Sous-titrage ST' 501 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 à 11 heures, M. le Président, si c'est nécessaire. Enfin, je m'en remets à la décision de la Chambre sur ce point, et je m'adapte. Mais je m'adapte sur la Chambre de la Chambre. M. le Président, allez-y. Merci, M. le Président. Avant la pause, M. le témoin, je vous posais une question. sur les milices. Et je voulais savoir si vous pouviez nous expliquer comment fonctionnaient les milices dans la coopérative de Tramcock. Réponse. Il y avait des milices dans les communes dans le district de Tramcock et aussi des milices dans le district. Ces deux types de milices avaient pour vocation la protection de la commune et du district. Pouvez-vous être un peu plus précis sur les différentes tâches qui étaient accomplies tant par la milice de la commune que par la milice du district ? J'ai déjà dit que le but des milices des communes et des districts était de garantir la sécurité des communes et des milices. et des milices. C'est tout ? C'est tout ? Qu'entendez-vous par sécurité ? Si, par exemple, il y avait des questions il y avait un problème. S'il y avait un incident on déployait alors la milice à l'effet de sécurité. Les miliciens étaient-ils armés ? En ce moment, il y avait des miliciens et ils étaient armés légèrement. C'est-à-dire que, par exemple, il y avait des miliciens et ils avaient deux ou trois rifles ou weapons. Et ils avaient deux ou trois armes. À eux tous. Merci. Il y avait un platoon et un platoon avait 30 membres. Il y avait 13 membres par groupe et à Roniel, sur la route nationale numéro 3 il y avait une unité. dans d'autres régions, près de la montagne. Dans d'autres régions, près de la montagne. Il y avait aussi une unité. Comme je l'ai dit, ils n'étaient pas lourdement armés. Je vous remercie. comment étaient recrutés les membres de la milice et quel âge avaient-ils ? Et quel âge avaient-ils ? des milliers ? Des milliers ? Il y avait une unité de l'équipe en 30 et 20. Et quand même, Après mon arrière, je pouvais voir que la structure était déjà en place. Quand un ouvrage s'est tiré entre 18 et 35 ans, ou plutôt 30 ans. Je vous remercie. Les miliciens au niveau de la commune avaient-ils pour tâche de surveiller les couples qui venaient de se marier ? Je vous remercie. Je voudrais vous faire réagir à un témoignage que nous avons entendu un petit peu plus tôt dans ce procès, le 17 février 2015, et nous avons eu un témoin. Il était une personne de la base qui est venue témoigner. Je voudrais vous lire un extrait du transcript en E1-264.1. Et cette personne a déclaré, aux alentours de 10h55, alors qu'il était questionné sur le rôle des agents secrets, et il indique, après le mariage, le chef d'unité a envoyé des chlops pour écouter pendant la nuit. Il y avait en réalité deux chlops par maison pour écouter le couple. Il indique un petit peu plus loin. Il voulait savoir si le couple consommait le mariage. Si tel n'était pas le cas, le couple était convoqué et se faisait réprimander. Si un couple s'entendait bien et consommait le mariage, il n'y avait pas de problème. Le couple pouvait aller travailler comme d'habitude. Je voulais savoir, monsieur le témoin, si lorsque vous étiez vous-même à Tramcock, vous avez pu voir des miliciens écouter sous les maisons lorsque des couples venaient de se marier. Je vous remercie. De manière plus générale, je voulais savoir comment les couples se mariaient à Tramcock pendant la période où vous y séjourniez. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment les mariages se dérouleraient ? Comment les couples se mariaient à Tramcock ? Réponse. En fait, pour le mariage, quatre couples se mariaient. Quatre couples étaient mariés en même temps. Quatre couples étaient mariés en même temps. Et les quatre couples se mariaient. Ils étaient ainsi mariés et par la suite, un dîner et une fête était organisée. Le maire leur demandait de prononcer un engagement. De ce moment, les femmes a l'air. Une fête peut être ηmène. Après y rendre des vêtements, les femmes a fait des thèmes empêche d'engagement. Chacun leur tour a dû prononcer cet engagement. Ensuite, les fêtes étaient prononcées par le chef de la commune. Le chef de la commune commençait ses vœux, pauvres et nouveaux mariés. En suite, c'était la fête, ou le dîner. Il n'y avait pas de musique, il n'y avait pas d'adja qui assistait à la cérémonie. La cérémonie de mariage durait deux heures. Merci Monsieur le témoin. Est-ce que les hommes et les femmes étaient libres de choisir le partenaire qu'il ou elle souhaitait ? Est-ce que les hommes et les hommes étaient libres de leur partenaire ? Est-ce que les hommes étaient libres de leur partenaire ? Le chef de la commune ou le chef de la coopérative déciderait de qui seraient les membres ou qui seraient les composants des couples ? Que se passait-il lorsque les intéressés, les hommes et les femmes qui étaient proposés au mariage, refusaient de se marier avec la personne qui était proposée par le chef de la commune ? Je n'ai jamais rencontré un tel type de refus. Je n'ai jamais rencontré un tel type de refus. Je n'ai jamais rencontré un tel type de refus. Après qu'ils étaient mariés, ils se marient et pour certains couples, ils ont fait leur propre décision. Et comme je disais, le chef de la commune ou le coopérative, par hasard, parfois décidait de qui allait se marier avec qui après le mariage, je voyais les nouveaux mariés et je voyais qu'ils s'entendaient bien. Je vous remercie. Le district avait-il un rôle à jouer sur la façon dont les mariages étaient organisés ? Je n'ai pas vu que le district s'impliquait. C'est le chef de la commune qui formulait une demande à l'intention du district dans laquelle il disait qu'il souhaitait marier certains couples. La demande était donc formulée par le chef de la commune à l'intention du district. Et après ça, par la suite, le mariage était célébré. La plupart du temps, je n'ai pas vu d'attendre des membres du district. Je vous remercie. Je voulais vous faire réagir aux réponses qui ont été données par la personne dont nous avons parlé depuis ce matin et dont nous ne pouvons donner le nom, et qui a été entendue par le juge d'instruction, toujours dans le même PV, E319-12.3.2. Cette dame que vous avez connue à l'époque et avec laquelle vous avez pu assister à des réunions de district a indiqué au juge d'instruction lors de son audition et notamment dans sa réponse 111. Et je vais lire encore du coup l'extrait en anglais car il n'y a pas de traduction en français. Le niveau de la commune. Le niveau de la commune. Le niveau de la commune. Monsieur le témoin, est-ce que la description qui est faite par cette personne correspond ? correspond à ce que vous avez vécu à l'époque, le fait que la Commune envoyait les noms des couples au niveau du secteur et que c'était le secteur qui décidait qui devait se marier. Sous votre contrôle, M. le Président, ce n'est pas à mon confrère de m'intimer de le faire. Si vous souhaitez que je le fasse, je veux bien le faire. Il peut également le faire lui-même dans le cadre de son examen. C'est à votre discrétion. Je n'ai absolument aucun problème pour lire la totalité. Je voulais simplement gagner du temps. Je vous demande que l'on demande à ce que... Can I just ask a question? Counselor, are you alleging that only reading one sentence is misleading? And if so, why? No, not necessarily. But the practice is, I'm sometimes reading one sentence and then I get objective. So the answer is much more detailed than the one sentence that is being read now. So because of this practice, I'm now objecting and I think the whole answer should be read to do with this. Je pense que c'est l'intégralité de la réponse qui doit être lue au témoin. Monsieur le Président, si je peux répondre, il ne me semble pas que ce soit une pratique nécessairement établie. Je pense que c'est à la discrétion de la Chambre de considérer si c'est approprié ou non. Toutes les parties ont accès aux documents. La Chambre également a accès aux documents. Je m'en rapporte à l'appréciation du tribunal sur ce point. I will rely on your wisdom regarding this issue. La Chambre de la Chambre de la Chambre de la Chambre L'objection de la défense de Nguyen Chea est rejetée. Elle portait sur la dernière question qui a été posée par la co-avocate principale internationale. J'informe la défense de Nguyen Chea qu'il est possible de citer l'intégralité de la réponse au moment de son interrogatoire. Monsieur le témoin, vous êtes prié de répondre à la question qui vous a été posée. Pourriez-vous répéter la question ? Demande de témoin, je ne m'en souviens pas. Je vais essayer de résumer ma question en français sous le contrôle de la Chambre et des parties. Monsieur le témoin, êtes-vous d'accord avec le témoin dont je viens de vous citer l'audition et qui indiquait que les listes des noms des couples à marier étaient envoyées par la commune au niveau du secteur qui décidaient combien de couples devaient se marier à chaque fois ? Est-ce que c'est comme ça que cela se passait dans votre souvenir ? Est-ce que c'est la pratique pour le meilleur de votre réconciliation ? Les personnes qui étaient censées se marier étaient envoyées vers l'échelon supérieur pour l'approbation. Parfois, l'approbation pouvait être donnée au niveau des communes ou des districts. Tout dépendait. On traitait les choses au cas par cas, dirais-je. Je vous remercie. Est-ce qu'il arrivait parfois que l'échelon supérieur, comme vous dites, ne donnait pas son approbation ? Et si oui, que se passait-il à ce moment-là ? J'aimerais préciser à nouveau les choses. Certains couples, des hommes et des femmes, qui étaient censés se marier, étaient forcés, sont en train de le faire au niveau du secteur. Mais l'autorisation de venir du district pour ceux qui n'étaient pas au niveau du secteur, n'étaient pas au niveau du secteur, qu'un cas dans lequel le district ne donne pas son approbation. Je vous remercie. J'ai une dernière question, M. le Président, si vous m'y autorisez. toute courte, une question de suivi. Dans la même audition, ce témoin que vous avez connu à l'époque a indiqué sur ce sujet précis, en réponse 117, et je vais donc lire les trois lignes en anglais de la totalité de la réponse pour qu'il n'y ait pas de difficulté. rien de cela n'est arrivé sur mon site. Ils ont tous tous connu un autre parce que mon site n'était pas large. Nous avons arrangé leur mariage et les couples étaient d'accord. Mais si les chans de mariage n'étaient pas en mariage, ils ne pouvaient pas se marier. Est-ce que vous pouvez nous donner votre avis ? Et ce sera ma dernière question sur la réponse de ce témoin et sur le fait que si l'échelon supérieur n'approuvait pas le mariage, les personnes ne pouvaient pas effectivement se marier. Je n'ai jamais observé ce genre de problème. Et si c'est arrivé, je ne m'en souviens pas. Je ne me souviens pas d'un seul cas où l'échelon supérieur n'aurait pas donné son appel. Je vous remercie, monsieur le témoin, d'avoir répondu à mes questions. Merci, monsieur le Président, de m'avoir accordé ce temps supplémentaire. Je vous remercie, monsieur le Président, de m'avoir accordé ce temps supplémentaire pour l'examiner le témoin. Je n'ai plus de questions pour le témoin. Je n'ai plus d'autres questions pour le témoin. Monsieur le Président, vous avez des questions à poser à ce témoin ? La juge fait la parole. Je voudrais poser quelques questions de suivi. Tout d'abord, monsieur le témoin, vous avez jamais rencontré si vous avez rencontré que Sonran, Paul Poste, Yang Sari ? Je voudrais savoir si vous les avez rencontrés et vu. Entre 1975 et le 6 janvier 1979, J'ai rencontré Om Nunchia au cours d'une réunion de vie. Je l'ai rencontré une fois. Pour ce qui est de queues sans paon ou de Paul Poste, je ne les ai jamais rencontrés sur cette période de 3 ans. La juge, et quand... La juge, et quand... Je veux parler de la réunion à laquelle vous avez rencontré Nunchia. Quand a-t-elle eu lieu ? Le témoin. Je ne me souviens pas de la date. Mais je crois que cette réunion a eu lieu en septembre ou octobre. La juge, merci. Thank you. My next question goes to your relationship to Tamoc. Now, I understand you won't be able to give me a number of times you have had contact with him, but give me an idea. In the time between 1975 and end of 1978, how often did you have contact of any kind, private or professional, direct or per phone or message with Tamoc? Is this once a year, once a month, once a week, something in between? Une fois par mois, une fois par an. Réponse. J'ai rencontré Tamoc en 1975, après la libération du Kampuchea. Je l'ai rencontré lorsqu'il a établi un plan de construction d'un barrage historique à Kampuche, en commençant par Kampuchea, au long du canal 99 et sur une étendue de 4 km, vers le nord. Je l'ai rencontré sur le chantier. Il était venu inspecter le chantier du barrage. Moi, je dirigeais les ouvriers qui construisaient ce barrage. C'était à l'époque où j'étais assistante dans le district. Par la suite, je l'ai rencontré à plusieurs reprises. Parfois, je le voyais au loin. Parfois, je le rencontrais brièvement. Et pendant les deux mois de la construction du barrage, je l'ai rencontré à chaque fois qu'il venait inspecter le barrage. Par la suite, je l'ai rencontré aussi fréquemment. Je l'ai rencontré lorsque j'ai appelé de Kohendet pour me rendre à Takeo lorsque j'ai été envoyé en tant qu'assistant dans le district de Tramcock. Et après ça, il a quitté Takeo et il s'est rendu dans la zone nord-ouest, la province de Batambal. Donc, pouvez-vous nous donner une idée de combien de temps vous l'avez rencontré en 1976 ? Et en 1976, à quelle fréquence l'avez-vous rencontré, si vous l'avez rencontré ? Je ne l'ai pas rencontré si fréquemment, en 1976. Je ne l'ai pas rencontré si fréquemment, en 1976. Pourriez-vous préciser ? Pas aussi fréquemment, c'est un peu vague comme l'expression. Une fois par semaine, une fois par mois, une fois par semaine, une fois par mois, une fois tous les deux mois, ou... What else ? Réponse, en 1976. Damoc était toujours dans la zone du sud-ouest. Je l'ai rencontré tous les mois ou tous les deux mois lorsqu'il se rendait à Takeo. S'agit-il de réunions privées ou professionnelles ? Réponse, je l'ai rencontré pour des sessions d'études au cours de réunion. Il me demandait de participer à ces réunions. Il me demandait également parfois de participer à des sessions d'études au cours de réunion. La juge est en 1977. Qu'en était-il ? Réponse, je ne l'ai pas rencontré aussi fréquemment en 1977. Parce que lorsque l'on m'a retiré de Kohendait pour devenir assistant dans le district de Tramcoq, je n'ai plus eu d'autres entrées. Et par la suite lui-même, à quitter Takeo, il s'est rendu dans la zone nord-ouest, dans la province de Batambag. Il y avait-il des réunions privées, des réunions de famille, des mariages, des funérailles ? Non. Réponse, non. Et pour finir ce, en 1978, à quelle fréquence vous l'avez rencontrée, si vous l'avez rencontrée ? Réponse, comme je l'ai déjà dit, Après, il m'a transféré au district de Tramcoq, il m'a transféré au district de Tramcoq, et je ne l'ai jamais rencontré. Et je n'ai que revu. Et maintenant, j'ai quelques questions sur la famille de Tamoc, sur la famille de Tamoc, et sur sa participation à la vie politique sur le Campuchia démocratique. Le Président a commencé cette ligne de questioner hier, mais il a utilisé le document qui n'a pas été admis, donc je vais poser quelques questions. Les questions vont répondre à qui de la famille de Tramcoq était à quelle position. Je voudrais savoir quel membre de la famille de Tramcoq occupait quel poste. Je vais commencer par demander combien de frères et sœurs Tamocq avait, et quels étaient les postes occupés par ses frères et sœurs. Préponse. Tamocq avait des filles, il avait cinq filles. Seule sa fille aînée occupait un poste. Il s'agissait de Combe. Au départ, après le coup d'État de 1970, Combe était la chef du district de Tramcoq. La juge, et que faisait son mari si elle en avait un ? Mihmout était le mari de Combe. En 1970, après le coup d'État, il était responsable du secteur 13, l'armée du secteur 13. La principale mission qu'on fait à l'armée du secteur 13 était de lutter contre l'Ulnol à l'époque. Qu'il y a été en arrière du secteur 13. La suivante, en 1973, au niveau de la zone, il a été promu au niveau de la zone. Et plus tard encore, il a été promu au centre. Et il était en charge de la navire, de la division 164. Je comprends que vous avez marié la plus jeune fille, donc nous savons de vous. Et vous, vous avez fait la plus jeune fille, nous le savons déjà. Il y a trois autres soeurs. Réponse, il y en a quatre de plus. Après Com, venait Ho, son mari était un ancien soldat, qui est mort sur le genre de bataille en 1979. Et la suivante ? Réponse. Le mari de la suivante s'appelait Reine. Et d'après mes souvenirs, Reine est décédée après 1979, mais je ne sais plus quel année exactement. Monsieur le témoin, il faut vous donner le nom de la fille. Her name was Kou. Le témoin, elle s'appelait Kou. Et what did he do before he died ? La juge. Question inaudible pour l'interprète. Réponse, il était un soldat, je ne sais pas qu'il était son grand. Il est allé vivre dans la zone de Raoueng après 1979. Le juge, il reste une fille et son mari, il me semble. Réponse, la fille suivante s'appelait Hien. Et son mari s'appelait Boran. Et le juge est mort après 1979. Et il est probablement mort en 1990. Et qu'il a fait entre 1975 et 1979 ? Dans les années 1970 ? La juge entre 1975 et 1979 ? Le témoin. Il travaillait dans l'unité des transports de la logistique entre la frontière et la zone sud-ouest, en particulier dans la province de Takeo. Et vous savez-vous d'autres relatives de Tamoc ? Excusez-vous d'autres parents de Tamoc ? Des cousins, par exemple, qui ont été occupés des postes élevés ? Réponse. As for his cousins or other relatives, I do not know many of them. Je ne connais pas beaucoup de ses cousins, d'autres, de ses parents. Il venait de la province de Kandah, alors que moi, je venais de la province de Takeo. Je ne connaissais donc pas ses parents éloignés, de ses cousins ou autres. Les parents éloignés, d'autres, de ses parents éloignés, d'autres. Ce sont des personnes qui se sont renouvelées, d'autres. C'est une dernière question. Par exemple, la juge, Je pense que j'ai entendu un peu entendu parler un peu plus d'un côté qui est en lien avec le Cambodjea. J'aimerais-je entendre le Cambodjea ? Le Cambodjea ? Oui, j'ai entendu parler du frère numéro un. Quand vous l'avez entendu ? Question de la juge inaudible pour l'interprète. Réponse, c'était après la fin de la guerre. Donc vous ne l'avez jamais entendu entre 75 et 79. Réponse, je viens de le dire, j'ai entendu citer ce nom après la fin de la guerre, donc précisément entre 75 et 79. Qui était frère numéro un ? C'était Om Pol Pot. C'était Om Pol Pot. Est-ce qu'il y avait d'autres frères avec d'autres numéros ? Et vous savez-vous qui c'était, de qui il s'agissait ? Réponse, c'est le seul frère dont j'ai entendu parler. J'ajouterais que j'ai entendu parler de frère numéro 2, mais que je ne savais pas de qui il s'agissait. Le président, le juge Lavergne a la parole. Oui, merci, monsieur le président. Monsieur le témoin, j'ai un certain nombre de questions à vous poser. Ça risque de prendre plus que les cinq minutes qui nous restent ce matin. J'aimerais tout d'abord vous demander une précision. Tout à l'heure, à une question de la juge France, vous avez indiqué que vous aviez rencontré Nunchea lors d'une réunion qui s'était tenue en septembre ou en octobre. Mais, en tous les cas en français, je n'ai pas entendu l'année au cours de laquelle cette réunion s'est tenue. Est-ce que vous pouvez nous dire où et au cours de quelle année cette réunion a eu lieu ? Les réunions avaient lieu en septembre ou octobre. Donc, cette réunion a eu lieu en septembre ou octobre. Je n'en suis pas sûr à 100%. C'était en 1977, dans le champ de Goringhela, au nord de la pagode de Praput, à Phnom Penh. Combien de fois avez-vous eu l'occasion d'aller à Phnom Penh pour rencontrer des dirigeants ? Combien de fois avez-vous eu l'occasion d'aller à Phnom Penh pour y rencontrer des dirigeants ? Ou pour d'autres raisons ? Ou pour d'autres raisons ? Je me rendais à Phnom Penh une fois par an pour une session d'études. Je m'y suis rendue en 1977 et en 1978. En plus, quand j'ai eu l'occasion de mes pieds, j'ai eu l'occasion d'aller à Phnom Penh. J'ai eu l'occasion d'aller à Phnom Penh. Et qui a conduit ces sessions d'études, aparte de non-Chia ? C'était au niveau des provinces que l'on choisissait quelles personnes allaient participer à ces réunions de formation. J'ai constaté qu'il y avait des personnes qui venaient du district, qu'il y avait des assistants également du niveau du district. Ces personnes étaient envoyées pour participer à ces réunions de formation. Et pour ceux qui étaient des réunions de formation auxquelles j'ai participé, le seul formateur était Nguyen Chia. Donc, quand vous dites que vous avez vu Nguyen Chia une seule fois, c'est fou. Vous dites que vous êtes allé plusieurs fois à Phnom Penh. Et vous dites qu'à chaque fois, c'était Nguyen Chia qui dirigeait la formation. Ou alors, est-ce que j'ai mal compris ? Vous m'avez peut-être mal compris. J'ai participé à une réunion de formation en 1977, et c'était l'occasion de cette réunion que j'ai rencontrée Nguyen Chia. Ensuite, j'ai participé à une réunion de formation en 1978, et c'est bien la deuxième fois que j'ai rencontré Nguyen Chia. Et, outre cela, je suis allé me faire soigner mon genou à l'hôpital soviétique à Phnom Penh. Quel était le contenu de cette formation ? Quel était l'objectif ? De quoi discuter ? Il m'est très difficile de me souvenir du contenu de cette réunion de formation. Plus de trente ans se sont écoulés depuis. Je me souviens que l'on nous remettait des documents, et je ne me souviens pas très bien du contenu de la teneur de ces documents. Je ne souviens pas non plus des titres que portaient ces documents. Mais, en général, à la fin des réunions de formation, il y avait des séances de critique et des séances d'autocritique pour évaluer la réunion et pour voir ce que nous y avions appris. Par la suite, il y avait des réunions conjointes, des réunions de groupes, des séances de critique, mais là encore, je ne souviens pas du contenu des documents qui étaient présentés. Est-ce que ces réunions avaient pour butte de définir la ligne politique du PSK ? Est-ce que ces réunions avaient pour butte de définir la ligne politique du PSK ? J'ai déjà dit que c'est très difficile pour moi de rappeler exactement ce qu'ils ont appris ou discuté ou enseigné pendant ces séances de formation, en effet, pour presque 40 ans. Vous êtes allé à Phnom Penh à plusieurs reprises, monsieur. Je suppose que rentrer à Nunchia n'est pas quelque chose qu'il peut laisser indifférent. Je vous demande de faire des efforts et je vous demande de nous dire ce que vous avez entendu au cours de ces réunions. lors de ces réunions. Je vais essayer de réunir, mais si je m'emmène pas réunir, je ne peux pas le faire. Je vais essayer de réunir les contents de ces réunions. Je vous demande davantage de temps pour me souvenir du contenu de ces séances. Bien. Est-ce que vous avez des problèmes de mémoire, monsieur ? Est-ce que vous avez arrivé à vous souvenir de choses qui se sont produites récemment ou bien plus longtemps ? Est-ce que vous avez des souvenirs 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 ? même pas dans des grandes lignes, aucune idée. Je m'en souviens un peu, il y avait le fait de construire des classes, on parlait de la lutte, des classes, on s'écrit à se débarrasser à la territoire, de nous, de la classe capitaliste, voilà un petit peu la teneur de ce que je me souviens. Est-ce que Nunchia vous a parlé des ennemis, des ennemis du PCK ? Je n'ai rien à cacher, c'est juste que je ne m'en souviens pas. Même au quotidien, avec ma famille, dans mon travail, j'ai du mal à me souvenir des choses. Je me rappelle qu'il fallait se débarrasser de la classe capitaliste, parce que ça me concernait personnellement. J'ai donc dû refashioner, pour devenir l'un des membres de notre classe. Le Président, le temps est maintenant convainc pour un short break, pour lunch. We will take a break now and return at 1.30 this afternoon. And court officer, please assist the witness during the lunch break. And invite him back into the court room with his duty counsel at 1.30, and security guards. Please bring Kyushong Pong to the waiting room downstairs, and have him back into the court room prior to 1.30. The court is now in recess. All right. All right. All right. Sous-titrage FR ?